Donc j'en suis à combien de kilomètres ? 81 000 kilomètres Alors c'est marrant parce qu'il y a un petit bruit de freinage, ce sont les tambours Les freins tambours qui sont à l'arrière, les tambours ventilés qui font ce bruit là Très efficace ce type de freinage Il y a un abonné qui m'avait posé la question Je n'avais pas trop compris sa question, il m'excusera Au départ, sur l'étanchéité de la prise électrique Oui, sur toutes les voitures électriques, c'est étanche C'était testé et prouvé sous des pluies diluviennes, des trompes d'eau artificielles et autres Moi j'ai roulé, on se doute bien, quand il y a des orages Ça n'arrive pas à couler dans le caniveau Ça coule bien par contre dans le trou d'écoulement de la trappe de la Zoé Vous avez remarqué, pour ceux qui passaient d'une Zoé, vous avez un petit trou d'écoulement Ça risque absolument rien Et même s'il y a de l'eau qui rentre dans la prise, ça ne risque rien non plus Il arrive l'hiver par exemple, que ce soit gelé Ou qu'il y a de la glace qui se forme, ou de la neige qui tombe dedans Ça ne risque rien On voit les contacts qui sont noirs Mais comme c'est de l'alternatif le courant Et l'intensité est forte, je vous assure que là ça passe, il n'y a pas de problème Même les prises pourries qu'on peut trouver dans les vieilles maisons Vous mettez les doigts après, après la phase Ah, vous ne remettrez pas deux fois Le courant passe, il n'y a pas de problème Même si elle est pourrie la prise Il ne faut pas vous y fier Donc pour la voiture électrique, c'est très très fiable C'est rassurant Bon, et bien, ça caglait tout C'est cher J'ai vu une Tesla 3 se recharger sur les stèles de recharge de Tesla qui se trouvent ici c'est la zone commerciale magasin d'usine de Pont-Sainte-Marie et l'autre se trouve à Saint-Parc-au-Tertre, donc vous en avez deux, autour de trois, celle-ci est grande et l'autre est aussi grande, donc il y a des stèles de recharge pour Tesla. Et il y avait une Tesla 3, couleur noire, belle comme tout, qui était en recharge. Et je me suis fait piéger parce que j'ai vu une borne qui ressemblait à une borne type 2 qui se trouvait juste à côté et qui n'était pas du tout du même format que la borne standard Tesla bien sûr. Je me suis dit peut-être qu'ils en ont posé une puisque apparemment il y a eu un accord, peut-être un accord entre Tesla et justement peut-être l'État, je ne sais pas, on ne nous dit pas tout, pour que les voitures électriques bénéficient d'une recharge type 2 sur à côté des Tesla. L'installation est déjà faite, il suffit de mettre une borne, la brancher, la connecter sous l'installation et voilà, le tour est joué. Et maintenant je me suis fait piéger, il y a bien une petite borne de recharge, mais c'est pour Tesla. Alors pourquoi, je ne sais pas, elle est toute bizarre celle-là, toute petite. ça serait vraiment l'idéal, que le réseau Tesla s'ouvre, bien sûr que ce soit payant, que ce soit normal aussi, mais s'ouvre aux autres modèles, bah tiens, une zoomée noire. pour avoir accès à un maximum de bornes en déplacement. Mais bon, on n'a pas à se poser de questions, maintenant des bornes, il y a partout, vous avez encore quelques zones blanches, mais bon, on s'en sort avec une autonomie de plus de 300 km, largement, vous faites des grandes traversées. Il ne faut pas en croire, mais la Model X de chez Tesla, la grosse, qui coûte 120 ou 130 000 euros, je ne sais plus exactement, elle n'a pas plus d'autonomie que la Zuri, parce que, elle a une énorme batterie bien sûr, une grosse batterie, 75 kg je crois, mais comme elle consomme beaucoup d'énergie, ça fait comme une voiture à essence, vous avez un gros réservoir, mais la voiture elle fait 12 litres au 100, une américaine quoi. bah vous allez pas loin, bah c'est le même principe, que la Zuri avec sa petite batterie, elle s'en sort bien, parce qu'elle consomme raisonnablement. raisonnablement. commentaire Inverse quandaire cela à ce moment-là, c'est gratuit, Lidl, de toute façon, c'est vrai que l'énergie électrique est tellement peu chère, je parle de voiture, je ne parle pas de la consommation du chauffage, à la maison, bien sûr, mais pour une voiture électrique, c'est vraiment l'idéal, évidemment, c'est l'énergie électrique, mais pour rouler, c'est l'idéal, décidément, les bouchons, c'est le jour, je vais au loin, Il faudra encore de nombreuses années, très nombreuses années, avant que l'équilibre bascule complètement sur l'énergie renouvelable, qu'elle soit hydrogène ou électrique, il fera beaucoup, beaucoup de temps, ça y va, lentement, mais sûrement, alors, c'est pas que du colza, toujours aussi beau, Il y a une voiture qui est intéressante, c'est l'Opel Ampera, parce que quand j'ai fait mes recherches sur le Boncoin, j'ai fait des recherches sur les bouteilles rechargeables, alors, il n'y en a quasiment pas, après, accessible, c'est vraiment des prix au-dessus de 25 000 euros, non, c'est même pas la peine, pour ma part, non, et je suis tombé sur une Opel Ampera, parce qu'elle est très peu, et c'est une voiture qui peut dépasser les 80 km d'autonomie, en mode électrique, c'est une hybride rechargeable, et Opel est en avance, avec ce modèle, qui est toujours aussi belle, très bien équipée, alors, à la moquette, si vous passez sur un Dodan, que Dodan ne respecte pas les normes, là, vous touchez, mais c'est vraiment une très belle voiture, avec une très bonne autonomie en électrique, et le moteur ne sert qu'à l'alimentation électrique, moteur thermique, et vous pouvez tomber sur des consommations, si vous rechargez la voiture tous les jours, vous tombez sur des consommations de l'ordre de 1,5 litre à 2 litres, c'est vraiment l'idéal, en soi, parce que l'idéal, dans le sens que la voiture peut parcourir de grandes distances, en attendant que l'électrique puisse le faire pareil d'une traite, bien sûr, puisque Tesla a annoncé sa nouvelle voiture électrique de sport, avec une autonomie de 1 000 km. Alors, on imagine bien que pour recharger une batterie comme ça, il faut du temps, mais bon, on ne recharge pas quand la batterie est épuisée, on recharge tous les jours, comme ça, on est tranquille. C'est ce que je fais tous les jours sous la mienne. Le soir, j'entre, je branche, le lendemain, c'est prêt. Alors, pas mis toute la nuit pour recharger, à 2h ou 3h du matin, c'est fini, c'est rechargé, à 100%. Bon, ça n'a coûté pas grand-chose. Donc, la fameuse Opel Ampera au finition Osmo a plus de 18 000 euros. Elle est très demandée. Il faut savoir que des voitures comme ça, 2014, quand même, ce sont des voitures chères, mais il faut voir ensuite la fiabilité dans le temps. C'est quand même assez complexe. Moteur thermique plus... moteur électrique plus chargeur, convertisseur, etc. Ça n'a pas la robustesse éprouvée dans le temps, puisqu'il n'y a pas assez de modèles de vendu. Par rapport à la Prius, bien entendu, la Prius s'est vendue à des millions d'exemplaires, donc avec le recul sur des millions d'exemplaires, on sait qu'elles sont capables de rouler loin, très longtemps, en toute fiabilité. Par contre, quand il tombe quelque chose en panne, aïe, ça fait mal au portefeuille. Ça, c'est le risque. Mais bon, c'est fiable. Alors l'Opel, bon, vu le peu de modèles qui ont été vendus, je répète, c'est pas évident de mettre autant d'argent dans un modèle qui n'est plus fabriqué depuis quelques années. Je dis que sur la Zouest, ils sont des freins de camion. Elle freine comme un camion, et c'est des freins de camion. Et c'est un couple de camions, en vrai, non ? C'est le colza, ce sont les premières récoltes, dans le département. Ils font beaucoup de colza au printemps. Ils panachent d'un printemps à un autre, bien sûr. Il ne faut pas la même culture reportée sur les mêmes parcelles. C'est ce qu'on trouve dans les bouteilles d'huile de colza. Je vois pas mal de BMW i3 qui roulent, hein ? Ah bah encore ! Voyons ! C'est toujours, hein ? Ah, là, en effet ! C'est trop en pratique, le voisin. Ça m'est arrivé hier, c'était un bout de pneu de camion, la semelle du camion, la partie extérieure, avec les crampons, les crampons, au milieu de la route, sur la rocade. Il y a une personne qui a eu la présence d'esprit de signaler. Moi, je pourrais pas le faire, parce que je suis pas assez doué. Donc, je... Je signale pas, mais... Alors, faut que je m'arrête. Il y a d'autres qui ont des réflexes mieux que zéro, hein ? Je vais vous remontrer les mêmes endroits. À une saison un petit peu plus avancée. Là, ça manque plus d'eau. En surface. Donc, ça va. Pas comme les dernières. Vous voyez, l'autonomie a très peu baissé, hein. J'ai pas enlevé le compteur kilométrique au départ. Je crois qu'il y avait... Il y avait zéro kilomètre, il me semble, par rapport à l'autonomie. J'ai dû parcourir... Oui, 34 kilomètres. Oui, ça... L'autonomie baisse pas beaucoup. Ça se stabilise. Les températures sont pas très chaudes non plus. Bon, autour de 10 degrés, ça va encore. L'autonomie est proche de 300 kilomètres. Autonomie sur route réelle. C'est-à-dire que sur l'agglomération, en agglomération, vous avez une autonomie de plus de 400 kilomètres. Voilà. En électrique, on nous entend pas, sauf quand on touche freine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501